Bonjour, donc la vidéo précédente portée sur l'introduction de la machine, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Ici on va voir comment régler le focus du laser. Donc ici j'ai mis une plaque, j'ai mis la plaque que je voulais découper. La première étape ça va être de faire le focus. Donc dépendamment de l'épaisseur de votre plaque, le focus du laser doit être fait à la surface de la plaque. Donc pour ceci nous avons un petit objet qui sert à faire le focus. Ce petit objet on le remet toujours ici sur un petit plateau qui est fait pour le suivant. Il ne faut jamais le poser sur une table ou dans un tiroir parce que sinon les suivants ne vont jamais le trouver. Nous allons placer ce petit objet qui sert à faire le focus sur la buse du laser. Exactement à cet endroit, il y a une espèce de petite marche ici. On va placer la petite vis carrée qui dépasse ici sur la marche. Ok ? Et la distance entre la vis et le bas de l'objet est exactement égale à la distance du focus. Donc après on va aller monter le plateau avec la commande de levée de plateau jusqu'à ce que le plateau touche. Et dès que le plateau va toucher, vous allez voir ça va faire tomber le petit objet. Ok, quand il s'approche du bas de l'objet, on y va plus doucement. On appuie seulement, on y va plus doucement avec la montée du plateau. Et hop, dès que le plateau a touché, ça a fait tomber ce petit objet. Et là on sait que le laser est au focus. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est que la couleur de cette petite vis-là soit la même que la couleur de ce qui tient la lentille, du support de la lentille. Donc si le support de la lentille est noir, et cette petite vis est noire, ça veut dire que c'est le bon focus. Il y a des lentilles avec différentes distances focales, donc qui auront d'autres couleurs de support de lentille. Dans ce cas-là, il faudra faire attention de prendre le bon objet pour mettre la bonne distance focale. Donc si on a un objet dont la couleur de la vis là est par exemple rouge, notre lentille est noire, il faut se poser une question, ce ne sera peut-être pas la bonne distance focale. Donc dès que mon focus est réglé, très important, je remets ce petit objet ici sur le petit rebord qui est fait pour. Et je ne le laisse jamais ailleurs que à cet endroit. Par exemple dans un tiroir ou sur une table, non, on le laisse toujours ici pour que le prochain utilisateur puisse le retrouver très facilement. Donc c'est la fin de la vidéo de réglage du focus du laser. La prochaine vidéo va porter sur comment on met en marche la ventilation et l'aspiration de fumée.